Coucou c'est Miu Miu, les semis au potager se font principalement au printemps mais évidemment il y a aussi des semis d'automne ils sont très importants non seulement pour nous faire quelques légumes déjà pour l'hiver mais également pour préparer le printemps alors nous allons faire des semis en place en pleine terre et nous allons faire ensemble trois techniques différentes je vous propose pour commencer de faire un semis en ligne d'épinards d'hiver je vais dérouler mon cordeau qui va me servir de guide pour ma ligne de semis les graines d'épinards se sèment à environ deux centimètres de profondeur le semis en ligne consiste à disposer des graines petit à petit les unes à côté des autres de manière à obtenir une levée régulière les épinards étant des plantes qui aiment bien les sols humifères on va recouvrir les graines avec un petit peu de terreau fin et maintenant on va plomber et le plombage consiste avec le dos du râteau à tasser le sol assez fermement pour que les graines soient bien en contact avec le sol et puisse germer très facilement maintenant nous allons faire un semis en poquet qui ne s'effectue qu'avec des plantes à grosses graines notamment les haricots et les pois ces petits pois se sèment à partir de fin septembre jusqu'à début novembre et le semis en poquet consiste à mettre trois graines ensemble comme un petit paquet et on va les espacer d'environ 40 cm le semis en poquet nous permettra d'obtenir des plants plus vigoureux puisque les trois graines formeront une seule et même touffe et maintenant on passe au semis à la volée la marche qui est une excellente salade d'hiver se sème d'août à octobre la marche nécessite un sol assez consistant donc nous allons effectuer le plombage avant le semis utiliser le dos du râteau pour tasser légèrement la terre le semis à la volée consiste à disséminer les graines sur le sol de manière aléatoire les graines d'épinards étant fine il suffit de les recouvrir d'une petite couche de terreau tamisée qui favorisera leur germination comme pour tous les semis on termine par un arrosage en pluie à moins qu'il ne pleuve avec patrick le jardinage c'est didactique alors rendez vous dans un mois pour de nouveaux conseils pratiques